Ce matin, Kevin est venu faire le bilan. La toiture est tombée. Hier, la maison dans laquelle il a grandi a été ravagée par les flammes. Le feu est arrivé de ce côté, donc nous on est partis. Le feu est venu taper, la porte a pris feu, la toiture du print de feu, et ça a suivi. Une soixantaine d'incendies se sont déclarés hier. 620 hectares ont brûlé, 11 maisons, ainsi que des hangars et des mobilhommes. On a beau se dire que c'est que du matériel, on s'en fout, mais c'est la vie autour de nous, c'est la nature, c'est les arbres, c'est tout ce qu'on a connu, c'est pas évident. Les conditions météo étaient particulièrement compliquées. Jusqu'à 46 degrés hier, des vents chauds, une sécheresse extrême. Plus de 700 pompiers étaient mobilisés, et le bilan humain est incroyablement bas. Parmi les civils, seule une personne a été blessée, brûlée à l'avant-bras. Les hommes et les femmes ont pris des risques, même s'ils sont mesurés, pour préserver des vies humaines, parce qu'on en était là. Il y avait des mouvements de panique à gérer, une évacuation totale du lotissement qui a été décidée, parce que c'était la seule solution. 11 pompiers ont également été légèrement blessés. Pour eux, le combat continue. Les feux sont maîtrisés, mais toujours pas éteints. Les conditions météorologiques sont toujours défavorables, alors la surveillance reste particulièrement active.